Alors, nous allons donc analyser les trials de Paris Eternal qui ont été partagés par Avala sur un workshop en 5v5, donc le workshop qui se passe sur Overwatch 1, mais dont le but c'est de reproduire les compétences déjà annoncées de certains personnages qui apparaîtront sur Overwatch 2. Donc Paris, en partenariat avec LOL, a créé du coup ce workshop, un workshop qui a permis à Paris de faire des trials en 5v5, c'était leur envie, leur ambition de faire ces trials-là et on va analyser un petit peu comment se sont passées ces trials et ce qu'il y a d'intéressant potentiellement en termes de stratégie, de composition, se faire un premier avis sur le 5v5 et ce workshop également parce que ce n'est pas Overwatch 2 à proprement parler. Et d'ailleurs, on a une analyse en direct dans le chat, mesdames et messieurs, FD God qui nous dit « C'est éclaté au sol ! » Fin de l'analyse, merci FD God pour les termes qui ont été dits GG à tous. Non, on va quand même prendre le temps de regarder, même si je crois que c'est la deuxième personne qui me dit ça, c'est important de regarder. Donc du côté de l'équipe bleue, on va l'appeler comme ça, de la team 1, on avait décidé de jouer une composition Boll, Pharah Tracer et Lucio Ange. Alors déjà, on peut remarquer une chose, c'est que les deux équipes ne jouent pas un mirror de composition, ce qui est pour moi un petit peu embêtant dans le sens où comme le jeu n'est pas encore stabilisé, comme le jeu n'est pas équilibré, si tu veux vraiment évaluer la capacité des joueurs à s'adapter dans une situation donnée, c'est mieux de les faire jouer les mêmes compositions. Là, on peut sans le savoir, on peut avoir une composition qui va être beaucoup plus forte qu'une autre et du coup créer un déséquilibre et donc c'est plus difficile d'évaluer individuellement les joueurs. Du côté d'équipe 2, on joue avec une Diva, on joue avec Pharah et Doomfist et Ange-Anna. Donc globalement, dans cette équipe-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas se faire dive, vu qu'on joue avec Lucio-Ange, donc le choix de la backline est intéressant, on ne peut pas réellement se faire dive, on a la Pharah dans les airs qui va poke, on a la Tracer et la Boll qui vont pouvoir avoir un potentiel de dive pour aller agresser une cible. Alors que dans l'équipe 2, on a la Ana qui est globalement fragile à la dive, la Diva qui est seule et qui va donc devoir pile. Là, on a une composition qui normalement doit jouer plus slow et protéger sa Ana, sauf qu'on a un Doomfist au milieu de la compo qui lui est obligé d'agresser. Donc, particulièrement étonnant. D'ailleurs, Doomfist qui risque, on en avait parlé, d'être tank sur Overwatch 2 dans le futur, mais là, dans les trials, il était encore DPS. Mais ouais, pour le coup, là, il n'a pas non plus de sens dans la composition, vu qu'il va être obligé d'agresser dans cette compo où tu es un peu obligé de jouer slow. On a une petite musique, incroyable. On ne va peut-être pas laisser la petite musique que Paris avait mis, quand même. Du coup, on décide d'agresser directement avec le Doomfist qui ne sert un petit peu à rien dans l'open, comme on peut le voir. Là, le Doom, il ne sert à rien. Il essaye de toucher les gens. Attendez, mais c'est quoi ? Ah, super. Ah, bah, nice. Nice, excusez-moi. C'était l'analyse la plus courte de l'histoire du jeu vidéo. Le premier clip était particulièrement court. Bah, très bien. Très bien. Très bien, c'était juste l'intro, c'était juste l'intro, les gars. C'était juste l'intro, pas de problème. En tout cas, une chose est sûre, le Doom ne servait à rien. Au moins, vous pouvez le conserver, vous pouvez en être sûr. Le Doom ne servait à rien. C'est quoi la barre verte ? C'est le Music Matter, a priori. J'avoue que je ne sais pas ce que représente. Bravo. Alors, attendez. Avant qu'on rentre dans l'analyse du gameplay du Doomfist, ce qui est intéressant, c'est de regarder rapidement les compositions. À nouveau. Regarder à nouveau les compositions. Du côté de l'équipe bleue, on joue avec une Lucio Zenyatta, ce qui est déjà étonnant en termes de compo. Même aujourd'hui, c'est quelque chose d'étonnant. D'ailleurs, des deux côtés, on joue Lucio Zenyatta. Gros point d'interrogation là-dessus, parce que même dans un format 5v5, c'est au cas où, si jamais tu es en overwatch, tu ne connais toujours pas ta zone de heal ou speed avec Lucio. C'est bien pensé, d'accord, Hamaz ? D'accord. Donc, du côté des deux équipes, on a Lucio Zenyatta, le Zen qui va être une cible facile à dive et qui ne va pas vraiment avoir beaucoup de piles. Le Lucio qui ne peut pas vraiment jouer en simple bodyguard de son Zenyatta parce qu'il n'amène pas assez de soin pour le tenir en vie s'il se fait dive. Du côté de l'équipe 1, on a par contre la Tracer qui, elle, peut aller chercher le Zenyatta. Sur l'équipe 2, on est sur un all-in, en bonne et due forme, avec Genji, Doomfist, Lucio, Winston. Donc là, on veut vraiment agresser. Donc là, ce Lucio risque de se faire oblitérer. Ce Zenyatta risque de se faire oblitérer. Et juste, il y a un Zen qui ne sert pas à grand-chose dans la compo. Un autre personnage type Moira aurait eu plus de sens pour avoir une vraie condition de victoire. Encore une fois, j'aurais préféré qu'on ait des compositions Mirror pour pouvoir vraiment évaluer le niveau des joueurs et leur adaptation plutôt qu'une composition où il y en a une qui va être bien plus forte que l'autre. La Discord, en effet, qui peut permettre de déglinguer plus vite. Mais le Zenyatta qui est quand même une cible très très fragile. On agresse directement. Voilà, le Zenyatta a disparu comme prévu. Ça a été call. Boum, le Doomfist qui fait le café. On a décidé d'agresser avec tout le monde. Pendant ce temps, la Tracer et le Zenyatta adverse est mort aussi. Donc les deux trades de Zenyatta, les deux aînés qui ont été globalement inutiles dans ce trade. Et finalement, l'équipe 1 qui temporise un petit peu plus longtemps et que ça va lui permettre normalement de gagner ce teamfight. Parce qu'il y a une Tracer, il y a un Soldier. Donc on peut continuer d'agresser là où on a quelque chose de très très zolide. Donc là, on a clairement une compdif. Ça, c'est un archétype qui se jouait. Les Soldiers Zenyatta. Surtout qu'il y a un archétype, on va dire, plus stable avec la Tracer qui, elle, va avoir plus de survivabilité, peut jouer offensivement, peut jouer défensivement. Là où cette compo, elle a tué et après, elle ne sert plus à rien. Donc là, honnêtement, c'est vraiment compdif pour le moment. Difficile d'évaluer quoi que ce soit d'autre. Mais bon, dans les deux cas, les Zenyatta se sont faits oblitérés. Donc je ne pense pas que ce soit le meilleur pick même si la Soldier Zen a un flow particulier. On décide d'agresser. Alors ça, agresser de l'autre côté, ce n'est pas forcément la meilleure solution. Ils auraient pu se faire punir là-dessus. Ils ont réussi à gagner le teamfight. Mais en vrai, c'est risqué d'aller agresser contre la composition Doom qui aurait pu pile jouer slow et tuer. On switch sur une Sombra. Donc les Switch sont autorisés. Là, ce qui est intéressant de voir, c'est que Paris autorise les Switch. Ça, c'est pareil. Dans un trial, j'aurais aimé qu'on n'autorise pas les Switch. Parce qu'évaluer si un joueur switch bien sur le bon perso, est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on veut faire sur une version Workshop ? Pas vraiment. Parce que les persos ne sont pas réellement les persos qu'il y aura dans Overwatch 2. Donc qu'ils soient capables de Switch sur un perso qui est supposé fort, ça n'a pas vraiment de sens vu que les habiletés ne sont pas les bonnes. Donc on ne sait pas s'ils switchent au hasard ou s'ils switchent parce que le perso est fort ou sera fort. C'est un petit peu trop aléatoire. Moi, je pense que si tu veux vraiment évaluer le niveau d'un joueur, le plus intéressant, c'est de les mettre soit dans un archétype donné, poke contre dive, rush contre dive, etc. et ils n'ont pas le droit de Switch de cet archétype, soit de les mettre dans des compositions Mirror pour évaluer simplement leur game sense sur un pick particulier. Le Doomfist qui ne sert pas à grand chose dans la compo. Doomfist Sombra avec Zenyatta Lucio, ça n'a pas de flow. Donc la compo de la Team 1 qui est bien meilleure. Un peu trop agressif pour être honnête. Ils ont un Soldier et un Zen, ils devraient jouer beaucoup plus slow. Mais la composition toujours de la Team 1 qui domine parce qu'elle, elle a une condition de victoire assez lisible là où la composition de la Team 2... Après, j'ai l'impression que le Lucio Zen, c'était vraiment une demande de conserver ses personnages. Je ne les vois pas rester sur Lucio Zen aussi longtemps face à une Tracer. Surtout que le Zen disparaît. Normalement, le joueur aurait du Switch. Je pense qu'il y avait une vraie volonté d'évaluer cette backlane. Un petit backup de la part de la Sombra. Plutôt bien joué. Ça permet de récupérer le point. Là, on va forcer la transcendance avec cette rage primordiale. Il ne va pas la claquer. Voilà, elle est claquée la transcendance. C'est bien fait de la part du Winston. Ça, c'est moins bien fait de la part du Winston. Il y a la transcendance quand même du côté de Paris Eternals. La transcendance qui est disponible du côté de Paris. Donc, on a un avantage dans le teamfight. On va pouvoir brawler et jouer agressif avec le Zen sachant qu'il a sa propre trans. Attention, le hack qui est passé. Très, très bon hack de la part de la Sombra. Du coup, empêche la transcendance. Et en plus, on haricap le point. Les joueurs de la team 1 qui ont la meilleure comp mais qui ne jouent pas assez l'objectif. Le problème de la team 1, c'est qu'ils n'ont pas assez joué l'objectif. Ils ont une composition avec beaucoup de pocs. Ils auraient dû jouer des positions pré-sure la team 2 sur leur phase de rotation. Au lieu de ça, ils sont allés jouer très aggro. Ils se sont fait punir à plusieurs reprises. Ils se sont même faits back-up. Donc, il faut faire attention. Le hack qui ne dure qu'une seconde, pour rappel, nous dit plapla. C'est vrai que le hack dure moins longtemps. Maintenant, est-ce que vraiment c'était le cas ? J'ai l'impression qu'il n'a pas pu appuyer sur le bouton de la transe pendant plus qu'une seconde pour être tout à fait honnête. Pareil, le workshop, ça dépend quelles habilités ils ont mis sur le workshop. Dans des trials, les équipes payent des joueurs pour filer les postes déjà remplis dans l'équipe ? Ah non, mais les trials, personne n'est payé pour participer au trial. C'est gratuit. C'est gratuit. Ils sont contents, les gens de venir trial. Donc là, il y a l'IEM qui, théoriquement, si le workshop est bien fait, doit enlever 40% des PV de tout le monde. Donc, le bon ulti, il y a le beat du Lucio. Normalement, l'équipe 2 a les ressources pour faire une agression rapide et pour empêcher justement l'équipe 1 de s'installer et de prendre des positions. La Luciozen qui est conservée, à mon avis, c'était une consigne ça. On agresse, il a raison, le Zenyatta qui disparaît, c'est vraiment... Je ne vois pas l'intérêt d'évaluer une backlane du Luciozen à l'heure actuelle. Sauf s'il y a un énorme rework sur les persos, mais sur l'actuel workshop, je ne vois pas l'intérêt d'évaluer du Luciozen. Alors là, je ne sais pas ce qu'a fait la Sombra, mais elle a essayé d'MP le Zen qui l'a one clip et en plus, il a eu le temps de transcendance. Donc, ça n'a pas du tout fonctionné. Je pense qu'il s'est fait qu'encel son IEM. Il y avait zéro consigne, c'est ce qui était méta. Donc là, les joueurs... D'accord, Poco qui nous donne un insight, les gars, sur justement les trials, vu qu'il a participé aux trials de Paris et il a dit qu'il n'y avait aucune consigne, on jouait ce qui était méta. Donc là, les deux équipes pensaient que Luciozen c'était méta. Donc ça, c'est la méta. Ok. Je veux dire, bon, je veux dire le 5v5, je n'ai pas eu le temps de l'appréhender correctement encore, mais de vous à moi, peu probable. Peu probable que Luciozen ce soit la méta. Genre, sauf s'il y a des gros reworks dans l'état actuel du jeu. Petit doute, d'ailleurs, on a vu les Zenyatta qui se font obliter Rax. Lourd la méta, merci Black Knight pour ton sub. Il gagne son duel n'empêche. Regardez-moi Zenyatta, il gagne son duel contre la Tracer. On a perdu les positions du côté de la Team Olin, on a une Symmetra. C'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas de consigne. Brick, pour le coup, c'est vraiment nul sur Overwatch 2, donc ils se sont peut-être dit go remplacer la Brick par un Lucio, je ne sais pas. Possible en vrai, dès que ce soit ça la réflexion derrière. Mais pour le coup, switch Symmetra, ça montre qu'on est vraiment en mode, on peut switcher sur ce qu'on veut. Ce joueur a déjà switché sur son bras, maintenant il switch sur Symmetra. Toujours un point d'interrogation sur son pic. Il avait Genji au début, on le rappelle. là, le pic Symmetra qui ne fit pas avec ça non plus parce que face à un Soldier, tu n'as pas la distance qu'à un Soldier. Donc tu te fais tuer par le Soldier dans le duel direct. Tu ne peux pas all-in avec le reste de l'équipe, avec ton Doomfist, avec ton Winston, vu que tu es une Symmetra. Le seul truc qu'il peut tuer, c'est tes Tourettes en effet. Et là, il y a un Lucio qui s'est fait piéger je ne sais comment. Mais voilà. Donc on est vraiment sur du YOLO. La transcendance qui a été... Il y a Bruno qui a mis I love corn dans le chat. Bien sûr, on n'a pas désactivé le chat général pour que ce soit bien le bordel. Me too, nous dit Annie. Merci beaucoup les gars pour ces informations. Et pendant ce temps, du coup, l'équipe avec la composition qui a le plus de flow remporte ce teamfight. on a Switch sur Echo qui est un pick qui est peu fit avec la composition pour être honnête. Mais Zenyatta qui a du mal à être pile. J'avoue que si du côté de la team rouge, si je voulais jouer quelque chose d'assez all-in, je serais plutôt en train de... Oula, il s'est fait piéger. J'aurais plutôt eu tendance à jouer Lucio Moira plutôt que de mettre un Zenyatta qui n'a pas vraiment de flow dans leur compo. Alors, je vais en parler après mais il y a une chance. On va finir ce teamfight. Je pense que l'équipe rouge va finir par perdre. A moins que ça conteste pendant 8 ans. Là, on a les positions. La Echo qui joue globalement bien. Elle ne prend pas de risques. Elle met juste de la pression sur ceux qui touchent le point. Une petite C9 pour être bien sûr que ça soit bien le bordel jusqu'au bout parce que sinon, ce n'est pas rigolo. Surtout qu'il venait de tuer deux personnes. donc on aurait pu reverse le fight mais let's go. Let's go, let's go. Par contre, il y a un truc à dire. Si sur le workshop, ils ont laissé du coup le nerf des heals, rappelez-vous qu'au début du jeu, il y avait un nerf des healers sur la capacité de heal. C'est-à-dire qu'une fois que tu avais commencé à heal quelqu'un, quand il est à nouveau, il y avait une réduction des soins petit à petit. Quand le personnage prenait des dégâts, il y avait une réduction progressive des soins. Ça, ça a été enlevé. En tout cas, ça a été annoncé comme une feature qui allait être enlevée. J'espère qu'ils ne l'ont pas laissé dans les workshops. Sinon, l'utilité est vraiment limitée. C'est difficile d'évaluer comme il n'y a pas d'indicateur visuel si vraiment c'est appliqué ça ou pas. Mais voilà. Globalement, tout ce qu'on peut retenir de ça, c'est que l'archétype qui avait un certain sens gagne la map. Ils se sont fait peur et à mon avis, ils n'auraient jamais dû perdre 86% s'ils avaient joué les positions. Ils auraient gagné 100-0 assez facilement. Mais, compte diff sur le début et on a une équipe qui jouait quelque chose qui avait un flow assez négatif et c'est ça plus qu'il y a joué que les individualités même si on a vu des choix assez discutables. Les Zenyatta, ils n'ont pas trop mal joué même si c'était des chips et on a vu qu'ils crostillaient pas mal. Je ne pense pas qu'un Lucio soit suffisant pour Pylenzen. En effet, si l'idée c'était de remplacer la Brigitte comme nous a dit AFD qui n'est vraiment pas forte dans l'état actuel du jeu, pourquoi pas ? Mais, je ne pense pas que ça soit suffisant. Ça veut dire que l'archétype Zenyatta n'est pas viable sur une map où il n'y a pas de position. S'il y a des positions, c'est possible. Sur une KOTH où tu brawles et tu fight un petit peu tout le temps, le Zenyatta pour moi est un pick qui devrait être interdit. Et d'après ce que nous a dit Poco, les joueurs avaient le choix de choisir ce qu'ils désiraient. Certes, c'est une map très open, une map où Zenyatta a toujours été un peu fort, mais dans le format 5v5, je ne pense pas que le jouet ce soit intéressant. On continue, donc on va sur Mechabase et là, on a des archétypes différents. Du côté de la Team 1, on décide de jouer encore avec la Lucio Zenyatta et de jouer avec un Soldier. Donc, on joue une composition qui devrait garder la distance. Attends quoi ? Attendez. Attendez, je viens de réaliser un truc. C'est Orissa ? Le perso là ? Pardon ? Let's go ! C'est vrai ça ? Non mais ça, ça n'a pas été annoncé ça, rassurez-moi. Ça, ça n'a pas été annoncé ça. Ça, ils ont tenté un truc. Ils ont tenté un truc. Ils se sont dit, je pense qu'Orissa devrait charger. On va mettre ça dans le workshop. Quoi ? Non, non, mais ça, 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 mais pourquoi faire ? Pourquoi ? Pourquoi d'un coup, ils ont mis ça ? C'est vraiment juste les... Orissa n'était même pas dispo dans les tests Overwatch 2. D'accord, donc c'est vraiment juste Paris Eternal qui s'est dit, enfin, ou LOL, Paris ou LOL qui se sont dit, je pense que dans Overwatch 2, Orissa pourra charger. et hop, elle change. Donc, donc oui, ah bah non, bah non, alors non, bah oui, je veux bien qu'on fasse des tests sur un workshop, sur un workshop pour les mettre en situation. Mais là, non, il ne faut pas inventer des trucs, quoi. Mettez des trucs qui sont implémentés, ça fait déjà assez de changements. Mais bon, en vrai, c'est rigolo. C'est rigolo, pourquoi pas ? Ça sera peut-être le cas, mais bon. Yo, Soon, comment ça va, bro ? Je vous jure. Bon, bah du coup, en termes de compo, par contre, on a une compo qui doit tenir la distance. Orissa qui charge ou pas, il ne faut pas charger dans le tas avec un Soldier Zen qui doivent garder la distance, donc pas d'intérêt d'aller à droite. Alors au début, ils vont y aller quand même, mais normalement, ils devraient revenir sur la gauche après pour garder la distance. Du côté, par contre, de l'équipe 2, on a quelque chose là qui a du flow où on joue Moira Lucio, on ne joue plus de Zenyatta parce que c'est trop fragile. Doomfist Reaper, on est sur une méta World Cup 2019, ou 2019, qui est quelque chose d'assez correct et qui, à mon avis, peut réduire la distance et s'il y arrive, peut déglinguer. Donc là, Orissa a chargé, elle a pris les positions. Là, elle ne devrait pas avancer. Une fois qu'elle a compris quelle composition il y avait en face, elle ne devrait pas jouer ça. Le Doomfist qui va derrière, ça, ce n'est pas bon, il n'y a pas de coordination. Le Doomfist qui est allé seul derrière, du coup, qui se fait pile par le reste de l'équipe. En plus, il a une discorde sur la gueule. Donc là, il y en a une partie de l'équipe rouge qui attend dans un coin, une partie de l'équipe, le Doomfist qui va tout seul. Donc là, c'est la faute du Doom si on perd le combat, si on perd le fight. Ça, on peut l'évaluer. On peut l'évaluer. Il y avait le Reaper qui était parti a priori lui aussi un peu avant. Peut-être la faute du Reaper qui est parti trop tôt. Mais quand tu as Lucio Moira, tu veux que tout le monde connecte. L'équipe 1 joue mieux quand même. Individuellement, on sent que ça comprend un petit peu mieux le jeu. Même si le main tank, Paris 12, aurait pas dû réduire l'espace. Genre là, si t'as pas de shield avec Orissa, oh là là, ils se font oblitérer le cul. Oh, c'est terrible. Ils se font farmer en fait. En fait, je pense que sur la map précédente, l'équipe bleue, ils étaient tellement en confiance qu'ils se sont dit on va jouer agressif. Et c'est un peu ce qui se passe aussi là. On n'arrive même pas à cross les chocs. Après voilà, la force d'un Zenyatta sur les longues lignes de tir, ça sera la force quand il y aura des positions. C'est pour ça que je pense que les compositions POC pourront toujours être intéressantes. On n'aura pas un bordel continu mais qu'il y aura une guerre de position. C'est qu'il n'y a pas de matrice, il n'y a rien. Donc les clics droits du Zenyatta, ça déglingue sur les rotations. À moins d'avoir un shield constant, Zen, quand il a les positions, ça devient un personnage très fort. Et sur cette map-là, il peut garder des positions assez safe. Surtout qu'en face, on avait Doom. Là, on a Tracer maintenant. Le rôle de la Tracer, ça va être tout de suite d'aller empêcher le Zenyatta de faire ce qu'il veut. Sinon, ils n'arriveront jamais à reprendre des positions. Tracer bleu qui fait le taf, c'est-à-dire emmerder la Tracer pour ne pas qu'elle puisse emmerder son Zen. Tracer bleu qui fait le bon choix. Tracer bleu qui leur pète la gueule, vraiment. Là, littéralement, ils ont mis... C'était Glister ou... Merde, comment il s'appelle ? Merde, Striker. C'était Striker en trial, là. Et en face, c'était Kevin Dudouze qui a vite fait jouer à Overwatch qui est 4K4. Là, Kevin Dudouze, il est 4K4 et en face, ils lui ont mis Striker. Parce qu'il se fait vraiment péter la gueule quand même. Bon, du coup, on décide de jouer aggro, on prend la confiance un peu comme tout à l'heure du côté de... Oh, la charge de Horissa, mesdames et messieurs ! La charge de la Horissa dans l'équipe adverse ! Ouais, il y a coalescence dans le spawn, il a coal dans son spawn, en fait. Je sais qui c'est, Kevin, le pauvre, c'est pas cool. c'est vrai ? Amaz ? Désolé, Paris 4, mais tu t'es fait exploser, tu t'es fait oblitérer. Après, ça arrive, c'était peut-être un bonjour. Ça arrive. Alors, ils sont encore fait bad cap à jouer 3 aggro, par contre, c'est un peu con. C'est la deuxième fois que ça leur arrive, les bleus qui n'ont pas appris de leurs erreurs. Merci beaucoup, Atom, pour ton prime, merci beaucoup. Tu rigoles. En tout cas, là, il a raison de jouer loin sur le bridge, de tenir les positions, réduire la distance, c'est pas nécessaire en réalité. Il joue son bras tracer, t'as pas envie de réduire la distance. Il prend quand même des lignes de tir, le soldier. Il aurait pu rester sur le pont, en vrai, rester sur le pont, c'est bien, il n'est pas obligé d'agresser comme ça, le soldier. Parce que là, du coup, il ne peut pas vraiment juste spammer comme une tourelle. Alors, Orissa, qui ne peut pas vraiment tenir les positions, vu qu'elle n'a plus de shield dans leur mode de jeu. Est-ce qu'est-ce que tu peux... Attendez, attendez. Est-ce que là, Orissa, elle aurait pu charger la tracer et l'écraser contre le mur ? C'est ça, la vraie question. Est-ce que si là, elle avait chargé, il y aurait eu tracer, là, elle aurait fait bonk et elle aurait éclaté contre le mur comme un rain. Ça, ça aurait été rigolo. Franchement, moi j'aurais appuyé. Moi j'aurais appuyé là. Honnêtement, de vous à moi, j'aurais appuyé sur shift. J'aurais tenté. Après, à tout moment, vu que c'est un mode, ça aurait fait ouuuuh ! Il serait tombé dans le vide. Mais bon, c'est pour la science, pour apprendre. Il faut s'adapter, on a dit qu'il fallait s'adapter. Bon les gars, on claque l'ulti Lucio, du coup, il va falloir agresser avec la sombra tracer. La réponse de l'ulti Lucio. Et derrière, on a les positions avec l'équipe bleue qui joue juste mieux et qui en plus veut garder la distance. Genre là, ma question c'est comment avec sombra tracer, ce Zenyatta n'est jamais mort en boucle. Vraiment. Il y avait sombra tracer en face et le Zenyatta est resté en vie beaucoup trop longtemps. Donc pour moi, il y avait une... Cette équipe là est perdue. L'équipe rouge est littéralement du père sur ce qu'ils ont à faire. La halte est hyper intéressante dans un modèle 5v5, je pense, pour le coup. Rissa est un perso qui, même si tu lui enlèves sa charge, risque d'être assez intéressant parce que la halte, elle va pouvoir récupérer les squishies, il n'y a pas de diva pour bouffer ses orbes, ça peut permettre de connecter sur une cible assez rapidement. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on nous propose en termes de compo ? Alors attendez, on va juste regarder s'ils vont vraiment jouer ça sur la troisième map. Ils jouent ça. Donc du côté de l'équipe bleue, on décide de garder le Zenyatta. A priori, ça leur va bien, les compositions avec un Zen. Là, c'est une map, c'est un peu plus broly, mais pareil, si on ne l'agresse pas ce Zenyatta et qu'il est free, ils ont raison de forcer le pic. Le pic Zen, pour moi, n'est pas un des meilleurs pics, mais il ne devrait pas être présent sur des KTH. Mais si on n'arrive pas vraiment à le faire tomber, oui, ça devient un pic hyper intéressant. Sombra Tracer, de ce côté-là, pour aller agresser le Zenyatta en face. Diva, en solo tank, donc ça va être intéressant de regarder. J'espère qu'on aura de la POV Diva pour voir ce qu'il peut faire sur Diva. Et ensuite, le fameux Lucio qui accompagne le Zenyatta, le bodyguard du Zenyatta, globalement. En face, c'est une solo Zarya. Donc ça, c'est intéressant aussi à voir comment elle va pouvoir survivre parce qu'une fois qu'elle n'a plus ses bulles, ça va devenir une cible facile à détruire Rattracer et le Doomfist. Alors, on a vraiment envie de forcer le Doom. C'est pas le même joueur qui force le Doom d'ailleurs. Je crois que c'était Paris 3. C'est Paris 4 qui force Doom que j'ai appelé Kevin Dudouz. Le pote de Hamas, on va l'appeler. Le pote de Hamas qui va jouer Doomfist. On va voir ce que ça donne. Là, la compo qui doit all-in à fond les ballons. Le problème, c'est qu'all-in avec une Zarya. Oui, tu peux bubule le Doom. En vrai, il y a une synergie qui se crée. Tu bubule le Doom, ça agresse directement et comme les backlanes, on a vu, elles fondaient comme neige au soleil. Ça se fait. Ça se fait en vrai. C'est les arrondissements de Paris. Voilà, le Doom qui agresse directement. La bubule. Il se fait pile. Il a tué le Zenyatta. Donc là, théoriquement, maintenant, eux, ils doivent jouer slow. Ils ont un zen d'avance. Lazaria se charge et elle s'est chargée sur la bulle du Doom. Donc, tu joues slow. Tu mets de la pression sur la Diva. C'est intéressant en vrai. Pas en soi, le workshop en lui-même. Mais le 5v5, c'est intéressant en vrai sur des... Quand je dis des fondamentaux de jeu qui vont être plus importants selon moi, c'est ce que je vois là, entre guillemets. Quand j'expliquais qu'il allait y avoir beaucoup plus de fondamentaux de jeu, pour moi, c'est ça. C'est, eh bien, qu'est-ce qu'on fait avec deux personnages ? On fit leurs ressources et là, il y a les fondamentaux. Ça devrait être tout de suite le col. Le col, ça devrait être on joue slow, on a un Zen, on a une Zarya, on préchure la Diva. Ça, même si on a perdu notre Doomfist, en plus, on ne veut pas agresser. Pour le moment, la Zarya, elle tient la distance, elle n'a pas décidé d'agresser, elle n'est pas trop chargée. Du coup, elle a raison de le faire. L'Orzen qui est mal placé, très mal placé. Il était placé dans la room, ce qui fait qu'il devient une cible assez facile à dive, que ce soit depuis la hauteur ou depuis le côté de la map. Donc, le Zenyatta est très mal placé, ce qui fait qu'il meurt et que la bulle de la Zarya n'est pas suffisante pour le peel. Donc là, l'erreur du Zenyatta heureusement, la Zarya est quand même chargée suffisamment pour continuer de pressure. Zarya, ça avait été décrit comme nul dans les tests. Oh là, oh là. Quand ça a plus ses bulles, oui, c'est nul. Ce que je disais, dès que ça a plus ses bulles, Zarya, ça devient une cible facile à Sombra Tracer et l'équipe bleue qui reprend le dessus en temporisant, en agressant le Zenyatta parce que c'était la cible et après en temporisant et une fois qu'elle a plus ses bulles, on l'agresse. On joue beaucoup mieux du côté de la team bleue que de la team rouge. En tout cas, on comprend beaucoup mieux les conditions de victoire. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas la com mais ça se trouve, il y a, je ne sais pas, Paris 12. Paris 12, à tout le monde, c'est un crack du shot calling et c'est lui qui colle depuis tout à l'heure. Là, on tempo, là on agresse, là on tempo, là on agresse. À tout le monde, Paris 12 qui joue Divas et Poco et tout s'explique. Pourquoi ils font la troisième map ? Parce que c'est pour tester les talents des joueurs, c'est des trials. En scrim, tu fais toutes les maps aussi, tu ne t'arrêtes pas juste quand la map est gagnée. Tu t'entraînes sur tous les sides. Ce n'est pas l'Overwatch League, là moi. L'IUM, l'IUM qui a fait des dégâts. On a UUM un peu défensivement, semi-défensivement, j'ai envie de dire. Quand ils ont cross le choc, quand ils rentraient dans nos positions, ils commençaient à agresser, donc j'ai bien aimé cet IUM. Qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer une compo un peu comme ça ? Quel archétype on devrait faire en vrai pour contrer ça ? Moi je pense que lui c'est un problème. Zeniatas, ça a l'air d'être un problème, ça a l'air d'être fort dans le sens où certes il y a moins de piles mais on peut moins l'agresser. En vrai, Moira, Lucio, Sombra, Tracer et ça on s'en fout, Winston. Je pense qu'en vrai tu fais ça, tu tues. Je pense que tu fais la même chose mais tu mets une Moira et là tu mets un Winston ou même les Cediva, on s'en fout, tu gardes le même archétype mais tu mets une Moira à la place du Zen, tu allines le Zen surtout sur une map où tu es obligé de brawler un petit peu. Le Zen meurt, une fois qu'il est mort, toi tu as encore du sustain et c'est gagné. Oui, après il y a d'autres archétypes, une Pharah et tout, je pense que c'est un truc plus simple. Est-ce que mettre un Rain pour la comp c'est un bon choix ? Sur cette map spécifique, je ne suis pas sûr qu'on puisse aller chercher le Zen avec un Reinhardt. C'est pour ça que j'aime bien garder un archétype de Sombra Tracer et avec des Sombra Tracer il vaut mieux jouer quelque chose de Divey. Avec Sombra Tracer, tu es sûr que tu peux aller chercher le Zen, il n'y a pas de pile. Donc le Zen doit mourir. Là, l'erreur, je pense, de cette équipe, c'est que la Tracer n'est pas constamment sur le Zen. Après, Paris 16 fait du bon travail pour deny la Tracer aussi. Une bolle ? Ouais, ça pourrait. Paris 16, qu'est-ce qu'il fait là ? Allez, Paris 3 qui est mal placé parce qu'il est en train d'agresser une Tracer. On s'en fout que tu agresses Paris 16. Il faut aller chercher le Zenyatta, je le redis. Il claque son IEM au milieu de tout le monde mais il y a une transcendance de Paris 9 qui n'était pas du coup ciblée par la Sombra. Donc la Trance a pu être claquée. Paris 16 qui n'est même pas mort en plus. Donc Paris 3, Paris 3 c'est ma déception. Je ne sais pas qui tuait Paris 3 mais là tu fais un mauvais trial. Paris 3 c'est un peu ma déception pour le moment de cette analyse. Surtout les pics sur lesquels il a joué, il faisait des choix très discutables. Des fois, il allait tout seul au ligne et mourrait. Des fois, il fait des mauvais choix comme ici là où il essaye de hack la Tracer et Paris 16. Paris 3 tu es passé à côté de tes trials. Ça arrive, c'est pas grave mais on me dit au chat aussi. et l'équipe bleue qui domine cette map de Poussane. Ah ouais, la team bleue est largement au-dessus. En termes de game sense, en termes de mécanique pure aussi j'ai l'impression dans les duels. Après, c'est plus simple quand ton Zenyatta est free. Quand ton Zenyatta est libre, c'est beaucoup plus simple. Le peeling de Paris 5, ça s'est plutôt bien fait. Ça a permis à à sa Sombra de récupérer le kill sur la Diva. Non, ça n'existe pas ça j'ai été. Alors, on a l'IEM du côté de Paris 2, on va l'avoir du côté de Paris 3 également. le Lucio qui a son beat. On va avoir la bombe. On peut faire l'IEM bombe ? Non, l'IEM bombe ça ne sert plus à rien en vrai. C'est juste bombe. Oula. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a le beat qui a contré ça. Paris 6, il s'est suicidé. Mais on a forcé le beat du Lucio ce qui n'est pas trop mal en vrai comme agression. Move aggro très tôt pour forcer un ulti support. Voilà, il y a juste eu le tas de vintage. Donc là, pour moi, une agression qu'est-ce que tu as envie de forcer là ? Imaginons que tu n'es pas rien, tu reviens, tu dois retake, tu agresse à la bombe, tu forces un IEM, tu les forces à commit dans toi et à tes IEM pour t'agresser, tu trances et tes IEM. En vrai, c'est bien non ? Tu mets ta bombe. Le problème, c'est qu'il faut la mettre au moment où ils sont déjà un peu commit. Tu laisses la team rouge avancer, tu bombes le front, tu leur bombes le front, tu forces l'IEM, tu IEM back, tu trances pour survivre à leur IEM, tu gagnes. Je ne sais pas si le démarrage bombe est bien en vrai. Peut-être juste tu IEM, tu forces leur IEM et du coup, tu trances et c'est suffisant et la bombe, tu la gardes pour je sais quoi. On sait mieux de faire ça en vrai. On sait mieux d'IEM en premier pour forcer leur IEM. Tu vas les forcer parce qu'ils vont se faire oblitérer. S'ils perdent 40% de leur PV et qu'ils n'ont rien pour survivre, ils vont être obligés de faire un moule offensif. Donc tu forces leur IEM et après tu trances vu que toi, tu as une trance. Il a été détecté. Là, on est en train de se délai du côté des bleus. Un excès de confiance. Il faut se regrouper, il faut jouer correctement. se mettre devant le Zenyatta qui est en train de right-click. Ok, on force la transcendance. Il s'est fait oblitérer en IEM. Paris 3, ma déception. Paris 3, vraiment le moins bon joueur de ce match. Pauvre Paris 3, il s'est fait bully la gueule. Et du coup, plus que 10%. Bashing ono, bien sûr. mais Paris 3 quand même passe son meilleur trial. Là, il va bombe au milieu pour gagner du temps. Il va être au... Le problème, c'est que là, du coup, encore une fois, on se fait back-up. C'est terrible. Paris 3, il back-up. On trance, on a l'IEM. Le music meter, là, ça me termine ce truc. Paris 8 qui a essayé d'aller chercher le Zenyatta, c'était pas une mauvaise idée. Mais ils vont reperdre le point. Ils vont peut-être même perdre la map. à vouloir jouer trop aggro. Le music meter, je sais pas ce que c'est, non. J'ai l'impression que c'est genre un truc où quand la barre est vide, ça ne heal plus ou ça ne te soigne plus. C'est un truc comme ça. Tu as l'impression que c'est un truc qui descend. Je vois pas en quoi c'est une zone. J'ai du mal à comprendre en quoi c'est une zone. T'as force à switch ? Genre en mode ta barre se vide, du coup, il faut que... Je sais pas. Je sais pas. Pour moi, c'est un truc et j'ai l'impression qu'il y a un... Regardez, là il switch, la barre est redevenue à fond en vert. Il re-switch, la barre descend. Continue world riding charges. Ah, d'accord. Field drain qui nous a donné la barre se recharge quand tu fais des world ride. Il buff des habilités de Lucio. Donc en gros, quand tu world ride, tu gagnes des... Ça aussi, c'est un truc qui n'a pas été annoncé. Ça, c'est bonus. En gros, globalement, là, ce qu'on voit, c'est que le Lucio, quand il world ride, ça buff ses habilités. Ok, donc plus la barre est chargée, plus t'as d'habilités. Et si tu world ride, elles sont buff. Donc en gros, tu joues un gameplay mur avec Lucio pour être au top. Music meter reach maximum 4 charges after 4 secondes of world riding and must have at least 1 seconde of charge. Ok. Ouais, c'est ça. Ok. Ok. Aucun avis là-dessus. Je ne sais pas pourquoi c'est implémenté, mais aucun avis là-dessus. Comme toi, FD, je suis plutôt moué sur la situation. Le Zenyatta qui est bien placé, il faut qu'on aille le dive rapidement. Il recule, ça c'est bien fait. Il ne veut pas prendre de risques, il veut juste pouvoir POC, mettre des œuvres de Discord. Ça ne touche pas beaucoup, mais au moins, il a envie. On force la transcendance. Il y a le beat qui va arriver du côté du Lucio, il faut qu'il le charge rapidement. Il s'est fait hack. Et on ne le saura jamais. On ne saura jamais qui a gagné cette map. Bravo à tous. Les transitions sont quand même particulières. Les transitions, si je peux me permettre, sont un petit peu particulières. Très bien. Très bien, très bien. Deuxième map du coup de Cétrial de Paris. et nous allons avoir Dorado. Alors Dorado, c'est une map où ça, c'est oui. En défense, jouer Zen, c'est oui. 100% parce que justement, c'est très difficile de dive en solo tank. Tu ne peux pas lancer ton Winston, il n'y a plus de matrice de la Diva, tu vas te faire éclater. Du coup, le Zenyatta, on va avancer un peu histoire de voir l'endroit de la map dont je parle spécifiquement. Et après, on parlera. Il a un ascenseur. Donc, il a juste un ascenseur, le Sigma. L'ascenseur le plus... En plus, franchement, attendez, attendez, attendez. No joke. No joke. No joke. Ce qui se passe, c'est incroyable. Je veux dire, c'est incroyable. Moi, ça me fait vraiment penser à ça. Attendez. mort. Mort. Terminé. Party game. Je ne sais pas pourquoi ils ont implémenté ça. Je ne vois pas l'intérêt de cette habilité. Donc oui, on était vraiment en roue libre sur le War Choc de Paris. Je n'avais pas compris qu'on était autant en roue libre. J'avais vraiment l'impression qu'ils avaient implémenté ce qui avait déjà été annoncé en partie et du coup, que ça allait être relevant de tester leurs habilités. Là, on teste vraiment leur adaptation à des trucs qui sont vraiment what the fuck. D'accord, je n'avais pas compris quand Poco disait que je pense que ça ne sert à rien. Bon. On comprend un petit peu mieux. Ah, est-ce qu'il peut prendre l'ascenseur, le Zenyatta ? Ça aurait été exceptionnel. Non, il ne peut pas. Le Zen qui a essayé de prendre l'ascenseur. Vous l'avez vu, il s'est mis dans la zone, il s'est dit à tout moment, je monte. À tout moment, je monte. Ah, normalement, il peut. Incroyable. Il pose un ascenseur et tout le monde le prend. C'est fou. C'est fou. Attends, je suis allé pisser deux secondes et je vois ça. Eh oui, il y a un ascenseur pour Sigma. Donc là, voilà, justement, les hauteurs de Dorado. Bon, j'espère qu'on va avoir une meilleure vue. Là, globalement, c'est bon. Là, on voit. Là, ça fait un coin comme ça sur Dorado. Sur cette map-là, le Zenyatta, justement, là, il va être bien sur les hauteurs et on ne peut pas vraiment le dive. La Team 2 qui va avoir énormément de problèmes à sortir la Team Bleu de cette situation. D'ailleurs, je crois qu'on a changé. La Team Bleu, c'est devenu l'équipe qui s'est fait obitérer sur la map d'avant et du coup, là, ils sont très, très bien placés. Alors, je n'ai toujours pas compris l'intérêt d'un Doomfist. Ça, c'est vraiment point d'interrogation. Je pense que Paris 4, c'est un flex, c'est un joueur de Doom à la base. Paris 4, c'est un joueur de Doom. Ce n'est pas possible. À chaque fois, il met Doomfist, on ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas vraiment trop d'intérêt. C'est Daned. C'est potentiellement Daned. En vrai, il s'est fait oblitérer sur tous les pics. Il joue Doom et Sombra. Ouais, c'est possible. C'est cheap, ça ? Je ne pense pas. Non, à tout le moment, c'est Daned. Kevin, à tout le moment, c'est Daned, les gars. Mise à part ça, jouer Widow sur Dorado, c'est oui, parce qu'en plus, on ne peut pas la dive. Jouer Ange, c'est oui. Tu as une résurrection, tu peux pocket ta Widow, tu peux pocket ton Zenyatta, c'est très bien. Jouer Sigma, c'est bien. C'est un solo temps correct quand tu as des positions. J'aime bien. J'aime bien la compo de leur compo. En attaque, ils essayent de match un petit peu. Il y a une Tracer qui doit aller chercher le Zen, mais c'est compliqué. Tu es obligé de faire tout le tour, même si ça va être l'objectif quand même. Je ne sais pas si jouer une espèce de face poke, c'est intéressant. Je pense que c'est compliqué de jouer le duel de poke contre une équipe qui a les positions. Je pense que c'est plus intéressant soit de prendre quelque chose qui peut mettre beaucoup de pression sur le point et les forcer à drop, soit quelque chose qui peut aller agresser les fragilités, on va dire. Je ne sais pas si on peut vraiment die. Là, on cherche la Tracer du côté de Paris 5. C'est plutôt logique. Elle est là. Elle est morte. C'est bien fait. C'est bien fait. Le Doomfist qui allait chercher le Soldier, pourquoi pas. Oh ! Oh ! Oh ! Oui ! Mesdames et messieurs, oui ! Ils l'ont fait ! Ils l'ont fait ! Ils ont fait le tour de la map avec l'ascenseur, la stratégie ascenseur. qui leur permet de faire le tour. Après, c'est bien, mais le Pélode n'a pas avancé d'un Yota. Le Pélode est toujours au début. Donc, on s'est régalé. On a fait le tour de la map et on se retrouve dans leur dos. Mais bon. La grande évasion. Super discret. Surtout très lent en plus comme ascenseur. On a toujours les positions. Le Pélode n'a pas avancé. Pas convaincu. Ok, Paris 4 qui déglingue sur Doomfist. Cela dit, c'est peut-être Daned en vrai. Dès qu'il est sur Doom, ça déglingue. Même si des fois, il fait un peu des moves what the fuck. Attendez. Ok, c'était là ou c'était avant encore ? Pour la hanche. Je ne vois pas. Avant. Donc là, elle a juste dash sur le Doom, non ? C'était bugué mais elle a dash sur le Doom, non ? Ça a juste lock sur le Doom et elle l'a rejoint. Très bizarre en effet, mais le workshop est un peu bizarre de toute façon. Donc bon. l'Oméga Bunny Jump. C'est quoi le CAC ? Je ne sais pas, elle a mis juste... Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Trop compliqué là. Je n'ai pas envie d'analyser ça pour être tout à fait honnête. Donc là, on tient les positions. Pour le moment, c'est un full hold. Ça me paraîtrait... Oh ! Il lui a mis un ascenseur, mais prends l'ascenseur ! Oui ! Oh là là, le zen qui remonte. Quel frérot ! Sigma, il a dit, je te pose un petit ascenseur. tu nous rejoins, frérot. I'm... I'm ascenseur you to the top. Hop, nouvel ascenseur. La méta-ascenseur, c'est quelque chose. C'est nul, c'est nul, c'est nul cet ascenseur. Qui met un ascenseur là au milieu du POC ? Tu te retrouves là, dans les hauteurs, à te faire déglinguer par là, par là. Qui pose un ascenseur ici ? Le pire joueur d'ascenseur d'Overwatch 2. Terrible. Il est veillé tordif, clairement. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça t'est elevated quickly. Toujours les positions. Ah ! Pourquoi on a drop ? Quelle erreur ? Quelle erreur de Paris 1 qui drop ? Aïe, 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 aïe. On va mourir là-dessus, bien évidemment, alors qu'on avait Switch sur une composition un petit peu plus dive avec ce Genji de Paris 16. Et ils vont enfin pouvoir faire avancer le point et le Pélode qui est la meilleure chose à faire depuis le début, c'est ce que je disais, l'archétype où on peut agresser. Après, je pense que s'ils avaient gardé les positions, ça n'aurait pas été simple. Paris 4 qui est sur Doomfist, bien évidemment, et Paris 3 qui a Switch sur une Sombra. Paris 4 qui oblitaire le Zenyatta. Oh ! Qu'est-ce qu'il fait ? Oh ! Qu'est-ce qu'il fait Paris 16 ? Paris 16, il a 2 PV et il veut spawn camp avec sa Blade ? Il rentre au spawn pour prendre des vies ? Non, il ne veut pas spawn camp, c'est son spawn. Non, c'est bon, il back juste. Il back juste. Il va juste récupérer des vies. Non, j'ai eu peur, là, j'ai eu peur. J'étais en mode qu'est-ce qui est en train de se passer ? Non, non, c'est parce que je n'ai pas l'habitude que l'équipe que Paris 3 et compagnie gagne. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc là, le nouveau Lord Doomfist, il n'a pas besoin de faire des rollouts. Il a juste, il balance son point et let's go. Il n'y a plus de rollouts. Les rollouts, c'était trop skillé. On va juste... Après, ce n'est pas inintéressant s'il passe tank en vrai. Mais en tank, tu vois. Oui ! Bam ! Va les chercher ! Paris 4 qui force la transe. Paris 4, le joueur de Doomfist. Sacré Daned, quand même. Sacré Daned. On se lève tous pour Daned, là, clairement. C'est les deux équipes qui avaient un plan de jeu qui n'étaient quand même pas clairs. Il y avait un plan de jeu correct du côté de l'équipe bleue. C'était Paris 4, il va derrière, il tue, on trade et le trade est à notre avantage. Mais le trade, oui, le trade est à leur avantage un peu à la défense. Légèrement. Par contre, de ce côté-là, on a claqué beaucoup de ressources et il ne s'est pas passé grand-chose. On a limite claqué 5 cultes, j'ai l'impression. Mais pas fou. Pas fou, pas fou. Ouais. On a avancé sans faire attention à ça. Ça, Doom, c'est bien qu'il passe en tank. En vrai, là, ça montre à quel point le perso est fumax dans l'état actuel du jeu et ça montre que Blizzard a raison d'envisager Doomfist en tank parce que tu trades trop facilement. Donc au final, même si tu as des ult, ton plan de jeu, il ne peut pas s'adapter, il ne peut pas se mettre en place parce que tu as toujours un Doomfist qui arrive dans ta backlane et qui oblitaire tout le monde. Je pense que c'est bien que ça devienne un personnage tank, pour être honnête. Mets les positions et le trade. Oh, l'ascenseur, IMP ascenseur, c'est un combo. Tu prends l'ascenseur, TMP. Voilà, après, ils n'ont plus qu'à clean. Bon après, il est tout seul, je crois le Sigma, non ? Il y a une Pharah qui vient d'arriver là pour essayer de contester. Donc là, c'est juste le bordel du clean. Pas grand chose à dire là-dessus. Très intéressant, la POV là-dessus, d'ailleurs. Il y a un truc qui me... qui me... à base qui est choqué. Il y a un truc qui m'embête un peu, même sur les vues. Là, je pense que c'était un record de... C'est bien de voir des POV, mais je pense qu'il y a certaines situations où il vaut mieux se mettre à la troisième personne pour comprendre... Surtout sur les situations de conteste. Tu veux évaluer le game sense des joueurs, tu te mets en position troisième personne, tu vois qui touche, comment ils communiquent, le fait de toucher le point, etc. Et tu rajoutes aussi... Ça te permet aussi de voir comment on clean, le target calling, etc. Mais pour le coup, de simplement se mettre dans un POV d'un gars qui est sur le payload et qui tue, ça ne donne pas beaucoup d'informations mis à part sur est-ce qu'il va réussir à tuer tout seul. Rarement la situation de toute façon. Ah ! Mais les coupures sont terribles, mesdames et messieurs. Et en plus, c'est une pub pour la Mercato. C'est terrible. Hammerkick qui a encore payé YouTube pour faire des pubs pour la Mercato. Bon, écoutez. Écoutez. En tout cas, l'analyse de ce 5v5 nous aura appris plusieurs choses. La première, c'est que... En vrai, c'est rigolo. La deuxième, c'est que d'un point de vue, trial pur et dur, niveau Overwatch League, ça me semble assez limité. Je vais être tout à fait honnête avec vous. Je ne pense pas que ça soit really fun de vraiment évaluer les joueurs là-dessus. J'étais d'accord et je trouvais l'idée intéressante de faire du 5v5, notamment pour le rôle de tank, parce qu'être un solo tank sans avoir le peel d'un off-tank, ça change tout. donc je suppose que c'est quelque chose qui aurait pu être intéressant. Cela dit, je trouve qu'il y a trop de changements, qu'on s'est un petit peu ambiancés avec le pin de la Orissa, l'ascenseur du Sigma, le changement des habiletés de beaucoup trop de persos qui font que ça ne me semble pas si really fun que ça. Alors c'est intéressant, ça montre de belles choses pour l'avenir et c'est le rework des persos qui risque de nous proposer de belles choses à analyser et de nouvelles habiletés et compétences pour jouer et ça c'est plutôt cool. Maintenant, dans un point de vue évaluation pure et dure, j'étais assez positif par rapport à ça et après avoir vu cette vidéo, j'avoue que je suis un peu sceptique sur l'intérêt réel d'évaluer les joueurs là-dessus. Mais bon, en tout cas, que là-dessus, je pense qu'il faut faire un peu des deux si on veut pour tester l'adaptabilité des joueurs. Encore une fois, si vous voulez faire ce détrial de manière générale et que vous voulez voir l'adaptation des joueurs sur comment ils s'adaptent d'un point de vue game sense et gameplay, c'est plus intéressant de les faire jouer sur des compositions mirror, pas forcément sur des compositions différentes et d'autoriser les switch parce que ça devient vite la clown fiesta. C'est un peu le problème à chaque début de patch, quand les joueurs ont le droit de switch, c'est mieux de leur donner un cadre pour pouvoir vraiment les évaluer. Donc ça, c'est un petit peu le conseil que je vous donnerai si vous voulez tester des joueurs. Mais sinon, c'était marrant d'analyser. J'espère que vous avez passé un bon moment là-dessus, tout simplement. C'est bon.